... Je suis votre nouveau professeur de philosophie. Je sais, jusqu'à maintenant, vous me connaissiez plutôt comme moniteur d'éducation physique, mais comme vous le savez, Mme Zerbi s'est ensucidée hier soir en s'immolant par le feu dans sa baignoire remplie de super sans plomb. Ah, vous n'étiez pas au courant. Autant pour moi. J'ai jamais aimé mon prénom. Vous avez remarqué, à la télé, dans les films, l'abruti de service s'appelle toujours Jean-Pierre. Comme dans ma sorcière bien aimée. Ma sorcière bien aimée. Vous connaissez ma sorcière bien aimée ? Jean-Pierre, le mari de Saint-Lantin. Dans l'affaire, le con, c'est lui. Et elle, elle rame toute la journée pour lui éviter la honte de passer pour le con qu'il est vraiment. Et puis, elle n'a pas trop de tous ses pauvres à magique pour empêcher ça. Elle aime son Jean-Pierre. Elle l'aime parce qu'il est gentil. Gentil mais con. Voilà, c'est ça l'image qu'on a des Jean-Pierre en général. Alors, bonjour, je suis le grand plaçant. Alors, je me présente parce que je ne suis pas sûr que tout le monde me connaisse. Je suis Dieu. Non, 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 restez assis. Ne vous dérangez pas. Je sais, au début, c'est toujours un peu impressionnant. Mais vous verrez, on se fait très vite à ma présence. Et bientôt, vous ne me verrez plus et vous ferez comme si je n'existais pas. Comme avec vos prédécesseurs. Bon, ok, d'accord. Dieu a créé le monde, le Big Bang, les dinosaures, Adam et Ève, tout ça, en une petite semaine. C'est vrai qu'au début, il a fait faux. Mais depuis, aujourd'hui, Dieu, c'est plutôt un titre honorifique. Tout-puissant. Tu parles. Il n'a pas autant de pouvoir que la reine d'Angleterre, oui. Il n'a pas autant de pouvoir que la reine d'Angleterre, oui. 1 2 1 2 1 1 2 2 Merci.